Il était l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine, condamné à 19 ans de prison pour s'être opposé au président russe et avoir régulièrement critiqué son régime. Une peine qu'il purgeait dans la colonie pénitentiaire de Carpe, dans l'Arctique russe, où les conditions de détention sont inhumaines. Il est mort ce matin à 47 ans après un malaise selon les autorités, mais jusqu'au bout, Alexei Navalny a défié le pouvoir. Il y a une semaine encore, le 8 février dernier, à un mois de l'élection présidentielle, et lors d'une des innombrables audiences auxquelles il était convoqué, il s'adressait ainsi au personnel de la prison qui l'entourait. Bonsoir Elza Vidal. Bonsoir. Journaliste responsable de la rédaction russe de RFI, la fascination russe, politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie. C'est apparu la semaine prochaine aux éditions Robert Laffont. On en parle évidemment ce soir, mais la mort d'Alexei Navalny, c'est une nouvelle que redoutait. Tous ses soutiens depuis son transfert à Carpe, c'est une forme de condamnation à mort qui ne disait pas son nom. Oui, c'est ce qu'on a longtemps regretté pendant tout ce long transfert lors duquel il a disparu des radars. On était nombreux à penser qu'en fait, il ne ferait plus jamais partie de notre monde. Et en fait, cette mort est intervenue quelques semaines après seulement. Elle nous a pris en même temps de cours. Je pense que ça a été, je peux parler pour ma rédaction, je pense vraiment un choc. Aujourd'hui, on est resté longtemps sans voix, un peu comme le 24 février 2022. On a l'impression de revivre une espèce d'accélération de l'histoire avec le pire qui devient extrêmement concret et qui devient notre nouvelle réalité. Le pire, c'est-à-dire Elza Vidal ? C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'Alexei Navalny n'était pas une victime, qu'il avait choisi tout à fait délibérément de se forger un destin politique en Russie et en quelque sorte de faire don de sa personne à la société russe. Au péril de sa vie, oui. Oui, je pense en toute conscience et dans une posture un peu christique qui a beaucoup étonné, mais qui était sans doute le sacrifice à faire pour donner à voir qu'on peut dépasser la peur. Et ça nous a tous effectivement profondément ébranlés de voir qu'on était rentrés dans une nouvelle phase du régime et que désormais ce que nous craignons était arrivé. Donc que faut-il craindre maintenant ? Les autorités russes n'ont pour l'instant fourni presque aucun détail sur sa mort. Un média d'État a simplement indiqué qu'il avait comparu hier devant un tribunal et qu'il allait bien. Est-ce qu'on sera un jour à la cause de son décès ? Très probablement avec un certain décalage. Beaucoup de choses font surface en Russie, mais avec un décalage dans le temps, notamment parce que dans le système russe, il y a des gens qui sont très bien placés pour savoir ce qu'il se passe en réalité et qui parfois, avec des risques énormes, font sortir, font fuiter des documents. Ce qui nous permet quand même de bien connaître aujourd'hui le système russe. Et puis surtout, la grande différence avec la période soviétique, c'est qu'il y a les réseaux sociaux et que tout le monde en Russie utilise les réseaux sociaux aujourd'hui. Vladimir Poutine est aujourd'hui en déplacement dans l'Oural. Un de ses porte-parole a indiqué qu'il avait été informé du décide Alexei Navalny. Il n'a pour l'instant pas fait de commentaire. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction de sa part ? On peut s'attendre à une réaction de sa part. Moi, je me rappelle personnellement de la réaction qu'il a eue lorsque Anna Politkovskaya, la journaliste de Novaya Gazeta, qui couvrait principalement les guerres en Tchétchénie, a été assassinée le jour de son anniversaire. Et il a réagi après que tous les leaders occidentaux ont réagi. Et il a réagi pour minimiser son rôle d'une manière très peu élégante, en disant que c'était une dame qui avait très peu d'influence sur la société russe. Donc voilà, j'attends sa réaction. Je pense qu'elle sera à la hauteur de la légende. Oui, ces dernières années, il mettait un point d'honneur à ne jamais prononcer son nom. Jamais prononcer son nom. Et il a été relancé plusieurs fois après son nom. Celui dont on ne prononce pas le nom. Exactement. Et là, vous pensez qu'il pourrait le faire ? Non, pas de cette manière-là. Mais il peut dire, ce monsieur, cet acteur, on m'a beaucoup parlé d'eux. Et bon, ce que j'en pense, c'est que circuler, il n'y a rien à voir. Avec mépris et peut-être grossièreté. Oui, c'est très important. La grossièreté fait partie de l'entreprise de domination. Ça montre la force qu'on est capable et prêt à développer et à exercer sur sa société. Le dissident Oleg Orloff, l'un des rares opposants à s'exprimer encore librement, a réagi aujourd'hui à Moscou à l'annonce de la mort de Navalny. Il s'agit d'un crime. J'espère vraiment que des personnes seront tenues pour responsables, qu'elles verront leur responsabilité pénale engagée. C'est un vœu pieux ? Jusque-là, en Russie, c'est resté un vœu pieux. Jusque-là, effectivement, au mieux, on a réussi à condamner les exécutants de certains assassinats, mais jamais les commanditaires. Ce serait possible uniquement si, effectivement, Vladimir Poutine était traduit, par exemple, devant la Cour pénale internationale, ce qui est très peu probable aujourd'hui. En revanche, ce qui est important, je pense, c'est que des hommes comme Oleg Orloff, alors qu'ils sont eux-mêmes traduits en justice, alors qu'ils prennent la décision de ne pas être défendus pour protéger leurs avocats, puisque les avocats, aujourd'hui, sont aussi poursuivis en Russie, prennent un risque encore maximum en défendant la mémoire à la fois d'Alexei Navalny et en accusant le régime pour ce qui est sa responsabilité évidente aux yeux de tous. Vous le disiez tout à l'heure, Navalny avait adopté une posture quasi-christique, donnant sa vie au nom de la cause qu'il défendait. Est-ce que sa mort va être utile ? Autrement dit, est-ce que cette disparition peut avoir une influence sur l'élection présidentielle qui a lieu dans un mois ? Sur l'élection qui va avoir lieu, je pense qu'elle va jouer cette mort, mais elle ne va pas modifier le résultat de l'élection présidentielle. En revanche, cette mort intervient et elle donne plusieurs signaux. Plusieurs signaux, en français. Plusieurs signaux. Elle donne à la population russe le signal que maintenant la répression est entrée dans une nouvelle phase. C'est un avertissement. Oui, que tout le monde comprend et décrypte vraiment aisément. Elle donne aussi aux dirigeants occidentaux un autre signal, qui est ce qu'on dit en russe, le doigt du milieu. C'est-à-dire, juste au moment où on aborde la conférence internationale sur la sécurité à Munich, là où Vladimir Kouten avait fait lui-même son coming-out anti-occidental en 2007, là où on va bientôt célébrer le deuxième triste anniversaire de la guerre en Ukraine et jusqu'avant les élections. Le signal est donné que maintenant je suis en position d'écraser qui je veux, comme je le veux. Vos critiques n'y changeront rien. Elles peuvent même peut-être accélérer ma volonté de réprimer la société. Je contrôle cette société et je gérerai cette société de manière autoritaire telle que je l'entends. Vous en parlez comme si la mort d'Avalny avait été préméditée par le Kremlin. Oui, bien sûr qu'elle est préméditée. Vous êtes sûre de ça ? Alors, si vous voulez savoir... Non, préméditer pour intervenir là, maintenant. Non, non. Ça, ce n'était pas calculé. Ça, on n'est pas en capacité de le prouver, on le saura peut-être un jour. Ce qui est certain, c'est que les conditions de détention de Navalny étaient telles qu'elles devaient aboutir à ce type de mort. Quand ? Ça, on ne le sait pas. Ensuite, il peut vraiment s'agir aussi d'initiatives locales. On a très souvent des dérapages, entre guillemets, c'est-à-dire des initiatives qui sont prises par des cadres locaux pour complaire à leurs autorités, pour donner des signes d'allégeance et pour tout simplement se positionner de manière positive, favorable vis-à-vis de leur chef. Parce que le sentiment, cet après-midi, au vu des réactions des dépêches d'agence qui arrivaient de Moscou, c'était que le pouvoir était un peu pris au dépourvu avec ces informations qui étaient données sur les médecins sont intervenus 30 minutes. On tentait de le réanimer. Des choses comme ça qui semblaient témoigner d'un certain effet de surprise ou voire de fébrilité de la part du côté du pouvoir russe, non ? En réalité, il est quasiment impossible pour nous de répondre à cette question à l'heure actuelle, mais ce type de réaction, c'est vraiment la norme de la part du pouvoir russe, de laisser passer un petit peu de temps, de dire « oui, le président a été informé », de donner cette sensation qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, d'un peu exceptionnel. Mais je veux rappeler qu'en Russie, en général, toutes les prises de parole des dirigeants sont mises en scène, en fait. Il ne se passe rien en termes de prise de parole politique publique qui ne soit pas celle d'un opposant, qui n'ait pas été dûment scénarisé. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on peut voir dans la vie politique des démocraties, d'espace pour la spontanéité ou pour l'improvisation. C'est important de se le rappeler. Vous l'avez dit, c'est un avertissement à toutes les puissances occidentales. Les responsables des États occidentaux ont évidemment réagi. Emmanuel Macron a exprimé sa colère, a accusé la Russie de condamner à mort les esprits libres. Mais c'est un chef d'État parmi les autres. «Navalny, évidemment, il a coupé Putin, comme il y a des milliers d'éteintes, 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 d'éteintes. Il a tout un seul, qui est mort, mais il a éte sa position. » Je suis venu à la Russie de Navalny, d'éteintes, 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 d'éteintes. «Putin est responsable pour la mort de Navalny. Putin est responsable. Ce qui a passé à Navalny, c'est encore plus preuve de la brutalité de Poutine. » « Ses réactions d'indignation, de protestation, Poutine s'en moque ? » « Non seulement il s'en moque, mais il va les retourner contre nous. Il a déjà commencé à les retourner contre nous en disant « Vous sautez aux conclusions beaucoup trop vite, et puis vous allez aimer blâmer les Russes, comme si c'était dans notre intérêt. » Moi, je me rappelle de Ramzan Kadyrov qui, en Tchétchénie, me disait qu'il n'avait pas du tout intérêt à ce qu'Anna Politkovskaya meurt, qu'ils avaient besoin de vrais et de véritables journalistes extrêmement efficaces. Donc tout ça, ça va être mis en scène, utilisé, utilisé pour un public en Russie et un public hors de Russie, le public qui, dans nos contrées désormais, se plaît à utiliser la Russie comme contre-exemple, peut-être même comme contre-exemple souhaitable à l'ordre démocratique, que ces groupes, ces segments de la population voient comme décadents ou des démocraties faillies, des démocraties peut-être plus aussi rayonnantes que par le passé. Et voilà, c'est très utile. Et le pouvoir est tout à fait passé maître dans cette récupération et même dans cette guerre informationnelle. On a évoqué tout à l'heure son empoisonnement, il a frôlé la mort, on s'en souvient, en août 2020. Mais ce qu'il faut rappeler aujourd'hui avec ce recul du temps, c'est que 5 mois, seulement 5 mois après son empoisonnement, il revenait à Moscou dans une forme de sacrifice, vous l'avez dit tout à l'heure. Et en même temps, s'il ne revenait pas à Moscou, c'était sacrifier son destin politique parce qu'il n'y a pas de place pour l'opposition en exil à Vladimir Poutine. Et 4 mois seulement après son empoisonnement, depuis Berlin, oui c'est ça, il était en Allemagne à ce moment-là, il publiait cette vidéo accusatoire. Bonjour, c'est Nauvagnin. Je sais, qui voulait me guider. Je sais, où ils vivent, je sais, où ils travaillent, je sais, où ils travaillent, je sais, où ils sont, je sais, qu'ils sont leurs amateurs, je sais, qu'ils sont leurs photos. C'était très très fort. Très fort et on voit ce qui faisait peur à Poutine. On voit le charisme de cet homme dans cette vidéo. Le charisme, l'aplomb et l'absence de peur. C'est la peur domptée et c'est l'exemple même que Navalny, mais aussi Vladimir Karamoza et Ilya Yashin qui purgent aussi de très lourdes peines de prison et qui sont considérés lui aussi après deux empoisonnements et qui a été condamné quand même à 25 ans de prison pour trahison. Eux l'entendent, ils savent très bien ce qui va suivre pour eux, mais ils ont cet aplomb et ils veulent montrer, je pense aux Russes, qu'on peut sortir de l'impuissance, qu'on peut sortir d'une fatalité et qu'eux-mêmes ont dépassé cette peur. Merci.